Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Juf et de la Couture. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto sur un legging bébé. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en fait je couds depuis plusieurs années maintenant, depuis 6 ans exactement, et ça fait 2 ans que je me suis lancé le défi de coudre tous les vêtements pour toute ma famille, enfin autant que faire se peut. Et donc dans le cadre de ce défi là, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche aussi, de vous proposer mes astuces et les patrons que j'utilise et comment je les monte, parce que du coup ça implique une certaine organisation pour arriver à tenir ce challenge là. Ayant appris à coudre grâce à Youtube, il était temps pour moi de redonner un petit peu tout ce savoir que j'ai engrangé et partager avec vous mes astuces. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis une couturière professionnelle, loin de là, je vous propose juste mes astuces à moi, libre à vous de prendre ce qui vous intéresse. Alors le modèle, il est issu d'un Burda Baby, donc c'est un hors série, c'est le numéro 80H, il est sorti en 2019 et le modèle que je vous propose aujourd'hui c'est le modèle 5, qui s'appelle legging en molleton, il va de la taille 56 à 98, il faut compter entre 45 et 70 cm de tissu pour le réaliser, en fonction de la taille que vous choisirez. Les tissus conseillés, c'est des tissus extensibles, donc type jersey, velour éponge, molleton à souhait, maille fine, etc. En termes de mercerie, il faut un élastique de 2,5 cm, donc eux ils préconisent entre 45 et 60 cm, mais ça c'est en fonction de votre enfant, donc pour calculer la taille de l'élastique nécessaire, vous mesurez l'enfant au niveau de sa taille, le legging il arrive à peu près au niveau du nombril, un petit peu en dessous, donc mesurez bien votre enfant au niveau de sa taille, et puis coupez l'élastique à la bonne dimension, donc à la dimension de la taille de l'enfant. Moi généralement je coupe exactement à sa dimension, et ensuite du coup il y a un petit retrait quand on passe à la couture, mais moi je trouve que ça permet de bien le maintenir, parce qu'un bébé de 2 ans ça bouge beaucoup, donc voilà, mais après encore ça, adaptez en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Ce patron il est disponible en format pochette sur le site de Burda Style, je vous mettrai le lien dans la description. Dans le magazine il y a un pas à pas illustré qui est très bien fait, il est vraiment très clair si c'est la première fois que vous cousez des leggings ou des pantalons, enfin c'est vraiment super bien expliqué, donc les ultra débutants vous pouvez y aller sans problème, c'est vraiment très bien expliqué. L'aisance prévue, elle est prévue je dirais quand même plus pour un molleton, donc si vous faites en jersey il va être encore plus ample, donc ça il faut peut-être le prendre en considération, mais moi je ne change rien à ma coupe, peu importe la matière dans laquelle je le fais, ça fonctionne très bien. La longueur de l'élastique, donc moi personnellement je coupe 43 cm, je trouvais que les 45 cm pour la plus petite taille, moi c'était trop large, donc après à vous de voir. et je rallonge le modèle, donc je prends une taille 80, mon petit j'ai 86 cm de stature, je rallonge le modèle de 5 cm, et dedans il y a un ourlet de 2 cm de comprise. Moi la différence que je vous propose vis-à-vis du montage de ce legging là, en tout cas c'est au niveau de la pose de l'élastique. J'avais constaté que dans le magazine, donc dans le magazine à la base c'est une pose en coulisse, donc c'est une coulisse qui vous est proposée, donc en fait on replie le tissu sur l'envers du vêtement et on coud à 2,5 cm tout autour pour créer la coulisse, et ensuite insérer l'élastique dedans. Moi c'est une méthode que j'ai fait pendant longtemps, mais je me rendais compte qu'en fait l'élastique avait tendance à vriller à l'intérieur de la coulisse, étant donné qu'il bouge beaucoup, ça ne tenait pas bien, je n'étais pas très satisfaite, ou parfois mon élastique il lâchait à l'intérieur, donc à force des utilisations, j'ai changé ma méthode de montage, pour l'élastique en tout cas. Cette méthode de montage je l'ai trouvée en fait en observant mon pyjama du commerce, je me suis demandé comment il faisait, parce que je trouvais ça long et fastidieux, la coulisse etc. Mais je me suis dit quand même dans l'industrie il doit y avoir une autre méthode, et en fait c'est en regardant mon pyjama et en le décortiquant que je me suis rendu compte de cette fameuse pose d'élastique, donc je vous la propose dans ce tuto là, mais encore une fois, libre à vous de poser en coulisse, si vous êtes plus à l'aise avec cette méthode là, il n'y a même aucun problème. Le temps de couture effectif pour ce modèle, moi je me suis chronométrée lorsque je l'ai réalisé, il faut compter 22 minutes, et dans ce modèle il n'y a que 3 grandes étapes de montage. Le coupon utilisé, ici c'est un couton de jersey de chez Dressen Stoffen, à 6,95€ du mètre, il y a une lèvre de 150 cm, et moi j'ai pris un coupon de 2 mètres. Dans ce coupon, j'ai réalisé un t-shirt pour homme, j'ai réalisé un legging bébé, le même legging en format bermuda, parce que le modèle propose des crans pour faire un bermuda qui arrive en dessous du genou. J'ai également réalisé un t-shirt à lanchera gland, le corps en tout cas, donc voilà, mais ça je vous le montrerai dans mon podcast, donc vous voyez, ça peut vous donner, voilà, si vous avez besoin de coudre un t-shirt homme, sachez que vous pouvez caser 2 leggings facilement dedans, dans 2 mètres de tissu. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire, je vous laisse avec les étapes de montage, et on se retrouve juste après. Nous allons commencer par prendre la pièce numéro 1 du modèle, elle y est 2 fois, car cette même pièce nous permet de faire à la fois le dos et le devant du legging. Nous allons positionner le devant avec l'endroit face à nous, avec le dos endroit sur endroit. On épingle d'abord le milieu devant et le milieu dos ensemble, puis les bords inférieurs. On continue d'épingler tous les bords internes des jambes du legging, en faisant bien correspondre les crans. On va venir assembler tout du long la couture interne avec un point extensible. Une fois la couture interne assemblée, on va maintenant coudre les coutures latérales. Donc on vient épingler les coutures latérales, en commençant du bord supérieur jusqu'au bord inférieur du pantalon. On épingle de la même manière l'autre côté du pantalon. On vient bien superposer les crans et on vient assembler tout du long du bord supérieur au bord inférieur du pantalon. Voilà ce que ça donne. une fois cousu. Nous allons prendre l'élastique et dans un premier temps on va venir surfiler ou surjeter les bords. Pour coudre l'élastique, je vais utiliser du fil et une aiguille, mais vous pouvez tout à fait le faire avec votre machine à coudre. Pour cela vous pouvez utiliser un point zigzag très serré. On va venir effectuer une piqûre en positionnant l'élastique endroit sur envers en superposant les surjets. Nous allons maintenant marquer trois repères sur notre élastique. Un premier repère en face de la couture qu'on a effectué qui va venir marquer le milieu, puis un repère de chaque côté. Il est temps maintenant de venir positionner l'élastique en haut de notre pantalon. Pour cela on fait correspondre le milieu dos avec la couture milieu de notre élastique. La couture milieu devant va correspondre avec la couture milieu devant de l'élastique et les repères sur les côtés que nous avons effectués avec les coutures latérales. On vient bien positionner les marges de couture vers le dos. L'élastique étant plus petit que le pantalon, il va falloir l'étirer au moment de la couture. Pour me faciliter la tâche, je positionne des épingles. Pour ce faire, je prends mon tissu, je l'étire et ensuite je positionne l'épingle. Il ne faut surtout pas ici tirer sur le tissu, il faut juste tirer jusqu'à ce que l'élastique soit positionné à plat contre votre tissu extérieur. Nous pouvons maintenant assembler notre élastique tout du long, à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Au moment de l'assemblage, il faut tirer sur l'élastique de manière à ce qu'il soit de la même dimension que le tissu. On vient de la mettre à la machine à coudre. on va maintenant venir replier l'élastique sur l'envers du pantalon pour épingler correctement l'élastique sur le pantalon ici il faut venir positionner le tissu de manière à ce qu'il soit le plus à plat possible donc on vient tirer sur l'élastique, on maintient et on positionne l'épingle nous allons ensuite faire une surpiqure à la double aiguille tout autour pour maintenir le bas de l'élastique sur le pantalon je vais pour ma part venir piquer à 2,5 cm ce qui correspond à la largeur de mon élastique le but ici c'est de venir maintenir le bas de l'élastique en haut du pantalon on vient bien piquer sur l'endroit du tissu on étire l'élastique au moment de la couture personnellement je viens baisser la tension de mon fil supérieur et j'allonge mon point vous pouvez accompagner votre piqûre en tirant le couture un épingle tirant sur votre tissu derrière le pied de biche, si votre machine a des difficultés à passer l'élastique. Il faut bien vous assurer que sous le pied de biche, les deux tissus, que ce soit l'élastique comme le tissu extérieur, soient à plat. Pour arrêter les fils de la couture avec la double aiguille, on vient passer les fils sur l'envers du legging et on vient les nouer. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Pour finir les bords inférieurs, on va venir surfiler tout autour chaque bas de pantalon. Sous-titrage ST' 501 On peut maintenant utiliser une petite réglette pour venir faire un rentré sur l'envers de 2 cm ici. On va venir surpiquer à 2 cm avec une aiguille double. On va venir surpiquer à 2 cm ici. A l'aide d'une aiguille, on vient passer les fils sur l'envers du pantalon, on les noue pour les arrêter. Et voilà ce que ça donne une fois cousu votre petit legging pour petits bouchous. Donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous lancer dans la confection des vêtements pour vos petits. Donc moi ce legging, comme je le disais en intro, c'est vraiment un legging que je couds beaucoup beaucoup. Je dirais que si vous vous lancez dans l'aventure de la confection pour vos enfants et pour le quotidien, ce modèle-là vous en avez besoin d'entre 8 et 10 par saison. Moi c'est ce que j'ai constaté pour être à peu près à l'aise, donc 8 et 10 par saison. Donc en hiver, moi je vais coudre plutôt dans du molleton, alors soit du molleton à souhait type French Lery, soit carrément dans du molleton avec l'envers polaire ou de jogging, etc. Donc il faut qu'il est bien chaud. Et l'été ou mi-saison, de printemps, automne, etc. ça sera plus dans des jerseys, jerseys de coton. Pareil, donc je fonctionne avec 8 et 10 pièces à chaque fois. Et pour l'été et le printemps, en forme à bermuda ou short, parce que vous pouvez aussi faire un short en raccourcissant de 4 à 5 cm à partir du repère pour le bermuda. Pareil, 8 à 10 pièces à chaque fois. Moi je vous conseille quand même de plutôt le réaliser dans des pièces, dans des tissus unis, pour pouvoir l'associer plus facilement avec vos pièces qui vont en haut. Mais encore une fois, libre à vous de vous éclater avec ce modèle. Je le réalise aussi en pyjama. Donc ce que je fais dans ce cas là, c'est que je ne change absolument rien à la matière, à la coupe, etc. C'est exactement la même que pour le legging. Je vais juste rajouter un bord-côte en bas de 6 cm que je replie une fois dans la hauteur, ce qui fait 3 cm une fois fini. Et là je m'éclate avec les motifs parce qu'en pyjama, on peut mettre des motifs en bas, c'est plus facile à assortir. Mais bon, après libre à vous, vraiment ça c'est une question de choix. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce petit legging bébé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez appris des choses sur ce legging là. Je vous retrouve la prochaine fois pour poudre un t-shirt homme. C'est le t-shirt que j'ai réalisé dans ce même coupon. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.